La pensée de Pascal Si tu vas faire un tour à pied dans les grandes villes de France et singulièrement à Paris, ça ne peut pas t'échapper. En certains endroits, les sans-abri se succèdent, chacun avec sa situation particulière. L'un vient de l'étranger, l'autre a subi un engrenage de difficultés professionnelles et familiales. Certains sont jeunes mais n'ont plus leurs parents derrière pour pourvoir à leurs besoins. Certains se sont laissés glisser à la suite d'une déception amoureuse. Quelques-uns sont là par choix mais beaucoup ressentent le rejet et la solitude. Plusieurs structures chrétiennes travaillent parmi les personnes sans-abri, qu'il s'agisse de l'armée du salut, de la mission évangélique parmi les sans-logis, d'Agape Street ou d'autres. Et toutes ont fait le même constat. Lorsqu'on veut offrir une Bible à une personne qui vit dans la rue, c'est tout de suite compliqué. Par souci d'économie, on offre souvent une Bible à 2 euros, c'est très bien, c'est pas cher, mais concrètement, ces Bibles ne tiennent pas plus de quelques jours. Elles sont inadaptées aux conditions des sacs à dos et de la rue. Très vite, elles sont toutes abîmées, trempées, inutilisables, et ces personnes ne peuvent pas s'encombrer de choses inutilisables. Il faut être pragmatique. Pour que les sans-logis puissent réellement avoir une Bible qui tienne dans la durée et qu'ils aient envie de conserver précieusement, il faut que cette Bible soit adaptée à leur situation et à leurs conditions de vie particulières. Elle doit être solide et protégée par une fermeture à glissière. Elle doit être écrite dans un niveau de langue simple et en gros caractère car les sans-abri n'ont souvent pas une bonne correction pour leur vœu. Elle doit être belle et précieuse pour qu'ils aient envie de la conserver. Bref, elle doit avoir été pensée pour eux. L'alliance biblique française est sur le point de sortir une version de la Bible calibrée pour ce public. Veux-tu prendre connaissance de cette action ? Aimerais-tu participer à amener la Bible auprès de nos concitoyens qui en sont privés de fête ? Alors regarde la courte vidéo présentée aujourd'hui sur le blog La Pensée de Pascal. C'était La Pensée de Pascal avec Pascal Portoukalian. A retrouver sur lapenseedepascal.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada